Aujourd'hui, débat entre les deux finalistes de ces élections législatives sur notre circonscription de Moulins, que Sébastien va vous présenter dans quelques instants, un débat qui permettra de vous éclairer, de vous réconforter ou de faire changer votre choix dans l'isoloir dimanche prochain. Oui, deux finalistes pour ce second tour, Yannick Monnet, qui se trouve donc ici sur ce plateau, qui a remporté 30,57% des suffrages au premier tour, et Michel Barbarin, qui a récolté 19,44% des voix. Alors Yannick Monnet représente la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, la fameuse NUP, présente donc sur plusieurs circonscriptions à travers la France entière, et Michel Barbarin, lui, représente ensemble, c'est la majorité présidentielle, derrière Emmanuel Macron. Vous avez donc été qualifié pour le second tour. L'un de vous deux siégera à l'Assemblée nationale dimanche prochain, l'un des deux seulement. Nous allons donc vous recevoir aujourd'hui pour évoquer votre programme, vos différences, bien sûr, pour gouverner la France pour les cinq prochaines années. Alors tout d'abord, on va dire déjà bonjour. Bonjour Yannick Monnet. Bonjour Michel Barbarin. Bonjour. Alors on va commencer par différents thèmes, Sébastien. Alors on va commencer par le pouvoir d'achat, l'emploi et les retraites. Un sujet qui touche beaucoup les Français, en particulier Bourbonnet. En ce moment, les gens galèrent, galèrent, on le sent, sur plein de produits d'achat, de produits d'essence, tout est en augmentation. Alors on va commencer par Yannick Monnet. Mais en tant que député, comment, qu'est-ce sera votre programme pour essayer d'aider les gens à s'en sortir en ce moment qui peinent à vivre au quotidien ? Écoutez, il y a plusieurs mesures. On vous en avait cité plusieurs thématiques sur la question du pouvoir d'achat. Il y a tout d'abord la question des salaires. Et nous, ce que l'on porte, c'est une augmentation des salaires, notamment du salaire minimum. 1 500 euros net, 1 923 euros brut. Avec le principe qui est simple, c'est de dire, pour que les gens consomment, il faut qu'ils aient des moyens de consommer. Et puis c'est aussi une priorité dans notre société que de pouvoir vivre dignement son travail. Et donc cette question des salaires, pour nous, elle est fondamentale. Je parle des salaires, mais je parle aussi des pensions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui a travaillé toute sa vie, on peut avoir peut-être des retraites, mais pour nous, c'est 40 ans et à 60 ans, une retraite méritée. Aucune retraite ne devrait être en dessous du salaire minimum. Pour nous, c'est une question d'efficacité économique. On ne relance pas une économie en appauvissant les gens, et on ne fait pas tourner une machine économique si les gens n'ont pas les moyens de consommer. Donc pour nous, cette question des salaires, elle est centrale. La deuxième chose, c'est la question des prix. Si vous agissez que sur les salaires et que les prix continuent d'augmenter, à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. Alors vous, vous êtes pour les bloquer, ces prix, tout simplement. On arrête, quel est le barème, en fait ? Non, le barème, ça dépend des prix. On voit bien que, par exemple, pour l'essence, avant de bloquer le prix de l'essence, il faudrait baisser le prix de l'essence. C'est tout à fait possible avec la taxe votante. Il faut savoir que la question du blocage des prix, c'est quelque chose qui est permis par le Code du commerce. C'est quelque chose qui a déjà été utilisé dans notre histoire. Donc c'est quelque chose d'indispensable. Mais le blocage des prix, il faut que ça s'accompagne d'un principe très simple et très clair. Il faut des prix rémunérateurs pour ceux qui produisent, parce que si demain, le journal qui vous achetez ne vend du rien, comment on fait pour payer les journalistes ? Donc il faut des prix à la fois rémunérateurs pour ceux qui produisent et des prix accessibles à ceux qui consomment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur la question des prix ? C'est que c'est l'inflation qu'il faut augmenter les prix. Je prends l'exemple. En début d'année, la tome de blé coûtait 220 000. Aujourd'hui, elle se vend 450 euros. Et peut-être que ça a déjà augmenté depuis que j'ai regardé les chiffres. Donc ça veut dire qu'entre ces 220 euros et ces 450 euros, on n'a plus que 200 euros qui sont liés à la spéculation, puisqu'on achète, on vend, on achète, on vend, c'est ça la spéculation. Et on essaye de faire du profit sur les rachats. Donc il est impératif d'avoir une économie beaucoup plus vertueuse qui permettrait aux gens d'accéder à la consommation de façon indispensable. On prenait l'exemple de l'essence. Vous m'arrêtez, parce que je ne peux pas tenir longtemps comme ça. On prenait l'exemple de l'essence. Par exemple, aujourd'hui, c'est totalement injuste. Aujourd'hui, sur notre circonscription, les deux tiers de la population active de notre circonscription travaillent à l'extérieur de son lieu d'habitation, dans un autre village ou dans un autre département. Donc il est contraint de prendre sa voiture. Quand le prix de l'essence augmente, à Paris, il tique le métro. Ceux qui prennent le métro, ils ne le sentent pas passer. Ceux qui prennent leur voiture, ils le sentent passer. Donc la question des prix, c'est une question fondamentale. Et très sincèrement, l'exemple de l'essence est flagrant. Je sais qu'il y a eu la question des gilets jaunes il y a quelques années. Mais le sentiment de relégation, voire même le sentiment de mépris qui nous a été exprimé par les gens que nous avons rencontrés tout au long de cette campagne, est très lié à ces phénomènes-là. On voit bien que le gouvernement n'a pas réagi, ou en tout cas pas à la mesure de ce qu'il aurait dû réagir, vu l'ampleur de l'inflation de ces prix. Michel Barbarin, vous-même, vous représentez le président de la République dans cette action. Plusieurs mesures ont été avancées pour aider les Français au quotidien. On voit effectivement le prix des carburants qui flambent. Désormais le prix aussi des produits alimentaires. Le symbole de l'huile, notamment l'huile de tournesol, qui devient véritablement un produit de luxe, presque. Oui, et puis à la moutarde, bien sûr, aussi. Il y a la moutarde de charbou dans l'allier aussi. Je ne sais pas où ils en sont dans les stocks. Quelles sont véritablement les mesures que vous souhaitez défendre si vous êtes élu dimanche soir à l'Assemblée nationale pour aider les Français au quotidien face à cette inflation qui grimpe en permanence ? Alors, je vais déjà commencer par répondre à M. Monet sur ce qu'il vient de dire. Et puis après, bien sûr, je reviendrai rapidement sur vos questions plus précises. En fait, je crois qu'il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Quand on dit qu'on va imposer... Vous savez, style à Mélenchon, quoi. Je tape sur la taffe et je dis aux entreprises, vous versez 1 900 € pour les salaires, et soit vous les versez, soit vous mourrez, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que soit elles peuvent le faire, elles le font. Si elles ne peuvent pas le faire, eh bien elles meurent. Donc ça crée automatiquement du chômage. Donc déjà, ça, c'est une mesure qui est tout à fait généreuse et que je peux la comprendre. Mais en fait, c'est quelque chose qui doit se discuter, j'allais dire, entreprise par entreprise, et c'est dans lequel on doit impérativement impliquer les employeurs. Ce n'est pas une décision unilatérale. On va augmenter les salaires du jour au lendemain comme ça, sans prendre en compte les conditions exactes des entreprises. Moi, je vous... Un exemple facile. Un exemple facile. Moi, je suis maire de Souveni, comme vous le savez. Donc je suis en contact avec les entreprises, avec les entreprises agricoles, aussi bien que les petits artisans. Un petit artisan qui a un salarié, aujourd'hui, déjà, même pour lui, il a du mal à sortir un salaire. Alors si, en plus, vous lui imposez de verser 1 900 euros, donc 1 500 net à son employé, ça va quand même être un petit peu dur. Le deuxième point, c'est que si vous bloquez les prix, donc en fait, vous augmentez les charges des entreprises et vous bloquez les prix des produits à la sortie. Donc ça, vous emmenez automatiquement les entreprises à la faillite. Parce que n'oublions pas une chose, et je voudrais revenir là-dessus, c'est qu'il y a un certain nombre de prix au départ, de coûts qui rentrent dans les prix, sur lesquels nous ne les maîtrisons pas. En fait, en France, on n'a pas de pétrole. En France, on n'a pas de gaz. En France, on n'a pas d'huile, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc en fait, on est obligé d'acheter à l'étranger. Et qui font les prix ? Ce sont bien les vendeurs qui font les prix. Donc c'est le même problème du blé. Je vais y venir, je vais y venir. C'est le même problème que le blé aujourd'hui. Il y a un vrai problème. Bon, on sait très bien pourquoi. Donc avec l'histoire de l'Ukraine qui est envahie par l'URSS et pour lequel d'ailleurs M. Malenchon a voté contre la fourniture d'armes. Moi, je suis quand même un petit peu scandalisé face à ça. Mais bon, donc revenons-en à ça. En fait, le blé, je suis désolé, mais s'il n'y en a pas, il est automatiquement cher. Et ce n'est pas un problème franco-français. C'est un problème mondial. Alors pour en venir à... Aux mesures que vous... Ce que je crois, c'est que... Non, mais c'est la réalité. Voilà, enfin, nous, il faut quand même... Ce que les auditeurs aimeraient savoir, c'est qu'est-ce que vous allez... Non, attendez, je vais venir. Mais en fait, je crois qu'il faut aussi informer les auditeurs de la réalité des choses. Il faut arrêter de rêver. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, quand on est aux affaires... Moi, je l'ai été pendant 45 ans dans l'industrie et je les suis comme Bertsoulini. Et je pense que le gouvernement actuel au précédent... Donc le précédent mandat, ils étaient aux affaires. Et donc il faut faire face à la réalité. Il faut arrêter de rêver. C'est surtout ça que je voudrais dire. Alors, en ce qui concerne les mesures, en fait, il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises. Donc moi, je pense que c'est des mesures qui doivent être ciblées et ponctuelles en fonction de la situation et en fonction aussi de ce que nous ferons par la suite pour justement augmenter la capacité de la France à produire. Donc le premier point, c'est... On parlait de l'essence, en effet. Moi, je pense qu'il y a des cas particuliers, et M. Monnet l'a éloqué à juste titre, le problème de la ruralité où les gens qui habitent... Voilà, quelqu'un qui habitent à Souvenix, qui doit travailler à Moulin. La plupart, d'ailleurs, les gens de Souvenix ou de Beçon vont travailler à Moulin. Donc en fait, ils ont bien besoin de leur voiture et tout ça parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Donc aujourd'hui, ces gens-là, incontestablement, il faut les aider. D'où l'idée de leur apporter un chèque essence ponctuel qui les aide. Mais ce n'est pas global pour tout le monde parce que si vous bloquez le prix de l'essence pour tout le monde, c'est vrai aussi pour les gens aisés à l'Institut et qui, de fois, n'utilisent leur voiture que pour les vacances. Donc en fait, il faut cibler ceux qui vont au travail, qui en ont réellement besoin et qui en ont besoin parce que ça permet d'améliorer leur quotidien. Merci. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi pour le problème de la nourriture. Je pense qu'en fait, là aussi, il faut aussi cibler les gens qui en ont réellement besoin et là aussi, il faut leur apporter, j'allais dire, une aide ponctuelle et régulière jusqu'à ce qu'on ait régularisé le problème des prix. Parce qu'en fait, on va y revenir au prix. Je pense que la stabilisation des prix, ça reviendra. J'en suis totalement convaincu. L'économiste que je suis, moi, vous le dit. Alors la mesure, finalement, que vous mettez en avance, c'est des mesures ponctuelles à travers des chèques pour encourager, stabiliser, on va dire, les budgets des ménages. En même temps, vous attaquez Yannick Monnet sur un point en disant que finalement, augmenter les salaires à 1 400-1 500 euros par mois, ce n'est pas faisable. Bloquer les prix aussi... D'une façon autoritaire. C'est ça que tu dis. Oui, c'est... Il y a des entreprises qui peuvent le faire, bien sûr. Parce que ça risque de coûter trop cher. On n'a pas les moyens en France de le faire. Yannick Monnet, ici. Oui, j'irai pas les avantages en France de M. Brabarin. Une petite remarque. Il ne faut pas un rêve. Les gens que nous avons rencontrés sur la circonscription ne vivent pas un rêve aujourd'hui. C'est même plutôt le contraire. Sur la question d'augmentation des salaires, on va aller un peu plus en avant dans la mesure et dans la technique de la mesure. D'abord, c'est des situations qui sont déjà opérées au cours de l'histoire et ça n'a jamais mis en faillite le pays. L'augmentation des salaires. L'État a la main sur le salaire minimum. Ensuite, il y a deux types d'activités. Il y a les grandes entreprises. Aujourd'hui, le gouvernement de M. Macron verse 60 milliards au grand groupe sans aucune contrepartie. Donc, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il verse 60 milliards, notamment 21 milliards de CICE, sans demander une contrepartie. C'est-à-dire sans dire créer d'emplois, sans dire augmenter les salaires. Non, c'est sans contrepartie. Donc déjà, on peut exiger un certain nombre de choses à part des grands groupes avec ces 60 milliards. La deuxième chose, c'est bien évidemment qu'il faut aider les petites et moyennes entreprises. Et il faut les accompagner. Et plutôt que de verser 60 milliards au grand groupe, accompagnons les petites entreprises qui, je le rappelais, contre avant à ce qu'on croit, ne sont pas toutes opposées à l'augmentation des salaires. Quand on discute avec les petits artisans qui peinent à recruter de la main-d'oeuvre, par exemple, ils sont prêts à payer les gens un peu plus. Parce que ce qui coûte cher dans une entreprise, ce n'est pas les salaires. Les salaires, c'est la rémunération liée à la production de richesses. Mais les charges fixes, la question des banques, ça coûte très cher dans une entreprise. La question des assurances, ça coûte très cher dans une entreprise. Si on ne bloque pas les prix, la question des matières premières, ça coûte très cher dans une entreprise. Donc, certes, moi, je l'aborde de cette façon un peu de slogan. Il faut rentrer dans le détail. Donc c'est un système global que l'on pense. C'est un système global. Mais aujourd'hui, si vous n'augmentez pas les salaires, si les gens ne peuvent pas vivre dignement de leur travail, on ne réglera pas la question du pouvoir d'achat. C'est simple. Mais juste une remarque de l'huile, on en a, je pense, l'huile de Colzavieillet, de la Palisse, notamment. Mais sur les matières premières, on pourrait parler de l'agriculture. Justement, aujourd'hui, on parle... On allait arriver à ce niveau-là. Donc c'est une belle transition. C'est une belle transition. On a besoin que nos agriculteurs nous nourrissent et les aider à nous nourrir, plutôt que dans des logiques d'exportation et d'importation sur les questions agricoles. Mais on va y revenir sur l'agriculture. Sébastien, grand spéciste de l'agriculture. Oui, mais avant tout, je voudrais évoquer quand même les retraites, puisqu'en fait, on est l'emploi. Effectivement, donc ces retraites... Là, vous n'êtes pas du tout d'accord en opposition complète concernant ces retraites. Je vais donner la parole à Michel Barbarin tout de suite, parce qu'Emmanuel Macron, lui, est pour augmenter l'âge de la retraite, en disant qu'on vit plus vieux, on travaille plus vieux. On peut donc désormais travailler plus longtemps pour faire face à ce financement des retraites. C'est ce que vous défendez. C'est pour vous la solution. Oui, en fait, le vrai problème, il faut commencer par prendre le problème à la base. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On vit de plus en plus vieux, vous l'avez dit, grâce à la médecine, grâce à la bonne nourriture, et ainsi de suite. Et en fait, il y a de plus en plus de gens, parce qu'on vit plus vieux et tant mieux, qui sont sur la charge de ceux qui travaillent. Parce que comment sont financées les retraites aujourd'hui ? C'est ça qu'il faut regarder. C'est un équilibre entre ceux qui produisent et qui travaillent et qui payent la retraite de ceux qui sont en retraite. Et ceux qui vont partir en retraite par la suite, ce sera les plus jeunes qui paieront la retraite, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle la répartition. Et ça, c'est quelque chose que je défends. Il y a des critères de pénibilité aussi, peut-être ? Oui, mais je ne vais pas être trop précis. Je pense qu'il faut expliquer un petit peu... Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les grands débats, les grandes idées, ce n'est pas ça qu'attendent nos électeurs. Et les bourbonnets. C'est aussi une compréhension de ce qui se passe. En fait, j'en reviens là-dessus. Il faut bien comprendre que c'est une charge qui est prise sur ceux qui travaillent et ceux qui produisent pour pouvoir donc payer les retraites. Et la retraite, ce n'est pas seulement la retraite. C'est aussi l'accompagnement jusqu'à la fin de vie. C'est un tout, en fait. Il ne faut pas voir la retraite comme simplement un versement temporaire. Non. C'est un accompagnement, y compris les aides familiales, etc. Tout ça, c'est ça qui est pris dans la retraite, globalement, qui pèse sur les travailleurs. Donc, il n'y a pas de anti-solution. Soit on reste dans la situation où on est aujourd'hui, et à ce moment-là, on est en faillite. Ça, on le sait. C'est rédhibitoire. Soit on décide de trouver une solution qui serait, en effet, de dire, puisqu'on vit plus longtemps et en meilleure santé, c'est de prolonger graduellement jusqu'à ce que l'on obtienne l'équilibre sur le long terme. Parce qu'il ne suffit pas de mettre un emploi sur une jambe de bois. Il faut garantir que cet équilibre se fera sur le long terme. Donc, en fait, ça veut dire que, graduellement, année par année, c'est d'augmenter tout doucement et légèrement de quelques mois seulement, je dirais 3 ou 4 mois maximum par an, jusqu'à ce que l'on retrouve un équilibre complet du système. Donc, ça veut dire, à plus de gens au travail, et on en a besoin. Je reviendrai là-dessus. Regardez, on est pratiquement au plein emploi aujourd'hui. Grâce aux actions du président de la République, on est au plein emploi. Donc, en fait, ce qui est assez facile, puisque moi, je suis économiste, et je sais que le plein emploi, c'est 5%. On est à 7%. Vous voyez, de chômage. Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, excusez-moi Sébastien, juste, ça veut dire qu'en fait, il faut augmenter progressivement. Sans doute, vu d'aujourd'hui, il faudrait aller jusqu'en 2030. Donc, ça voudrait dire que les générations aux alentours de 1968, 69, 70 pourraient partir plus tard. Mais à mon avis, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Mais en fait, si l'économie repart vraiment bien, je pense qu'on ne sera pas obligé d'aller jusqu'en 2030. Donc, à voir. Mais voilà l'idée. Voilà la méthode. Une méthode complètement opposée, une méthode complètement opposée à celle défendue par la NUP. C'est-à-dire que vous, la retraite, elle est possible pour 60, 60 ans, après 40 ans de cotisation. Ça, c'est ce que vous envisagez. C'est parfaitement possible. Et là, on ne va pas vers la faillie du pays, selon vous. Mais non, mais attendez. Il faut dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, le président de la République engage une réforme des retraites, non pas pour rééquilibrer le système des retraites, il a même d'ailleurs dit, c'est pour économiser 10 milliards. Pour financer... Ben, écoutez, vous êtes peut-être... Je ne peux pas vous laisser... Mais ça, vous ne pouvez pas me dire ça. Reprenez la parole. Merci. Reprenez les déclarations de M. Macron. C'est absolument pas... Non, mais vous ne pouvez pas salubrir le financement des retraites. C'est pour faire 10 milliards d'euros d'économie comme il a prévu sur son plan à 500 milliards dans le... Ben, écoutez, M. Mélenchon, si je faisais mieux que vous... Non, mais vous êtes obsédé par... Mais non, je suis pas obsédé. Mais non, je suis obsédé par... Mais non, il n'y a plus de monnaie. Mais non, mais M. Monnet... On débat sur la circonstitution de Moulin. M. Monnet, vous êtes nux, M. Monnet. Donc je suis désolé. Mais vous êtes orienté. Vous êtes orienté à votre éditeur. Vous êtes orienté à votre éditeur. Je suis désolé. Alors ça... Yannick Monnet va exécuter bien évidemment son projet de société. Je ne rentrerai pas dans toute tentative d'abaissement du niveau de débat politique parce que je pense que ça n'est pas... Mais ça n'est pas... C'est une vérité, M. Monnet. Il faut en parler. Bien sûr. On en parle. On soutenait des positions insoutenables. Bien sûr. Je suis désolé. 60 ans, 40 ans de cotisation, c'est le faisable. Je redis que M. Macron, aujourd'hui, il fait une réforme pour économiser 10 milliards sur les collectivités territoriales. C'est lui qui l'a annoncé dans son plan de 50 milliards. C'est une proposition phare de la présidentielle. Donc on ne l'invente pas. Aujourd'hui, on a un système par répartition. Le principe du système par répartition, vous l'avez expliqué, ce sont les actifs qui payent pour les passifs. Ça veut dire que c'est un système qui ne peut pas tomber en faillite. Il peut être déséquilibré, effectivement. Il peut parfois y avoir plus de passifs que d'actifs, mais il ne peut pas être en faillite puisqu'il y a toujours quelqu'un qui vient alimenter la caisse de retraite. Contrairement à la retraite par capitalisation, où ça... Il faut le dire. Mais je viens de le dire, M. Barbarin. Écoutez-moi, M. Barbarin, parce que si vous n'écoutez pas, ça va être compliqué. Mais moi, je ne vous interromps pas. Je vous en laissez parler. M. Barbarin, il faut juste un petit peu de dignité dans vos bas. Je vous en laissez parler, mais expliquez plus clairement d'où vient cet argent. D'où vient cet argent. Dites-moi. Mais je viens de vous le dire. Non, vous ne l'avez pas dit. Quand je vous dis, c'est que vous ne m'écoutez pas. Quand je vous dis, si vous voulez que je vous le dise, il faut me les éparer. Vous étiez en train de me dire qu'il y a moins d'actifs que de passifs, donc ça veut bien dire qu'il y a un problème ? Non, mais vous ne m'écoutez pas. Allez-y. Vous ne m'écoutez pas. Donc ce sont les actifs qui financent les passifs. Les actifs, donc ceux qui travaillent, qui financent ceux qui ne travaillent plus, qui sont en retraite. J'ai dit que ce système ne peut pas être en faillite puisque tout le monde... Il y a toujours quelqu'un qui alimente, puisqu'il y a toujours des gens qui travaillent, qui alimente la caisse. Et parfois, donc déjà, ce n'est pas pour ceux du système. Après, les retraites, c'est un choix de société. Au même titre qu'on a fait la sécurité sociale comme un choix de société. Nous, on dit quoi ? Aujourd'hui... Et pourquoi il y a une limite ? C'est 60 ans. Mais nous, on dit, quand on a cotisé 40 ans intégrant les années d'études supérieures, puisque la production intellectuelle, c'est une production de richesse aussi, eh bien à 60 ans, on a le droit de partir en retraite. Parce que M. Barbarin, ce n'est pas une chose, mais ce n'est pas grave, c'est que non, quand on dit qu'on ne vit plus vieux, ça dépend des catégories sociales. Et aujourd'hui, il y a des catégories sociales qui stagnent dans le taux de mortalité. Et je peux vous dire qu'un ouvrier, il n'a pas tout à fait la même espérance de vie qu'un cadre supérieur. C'est comme ça. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Donc nous, ce qu'on lit aujourd'hui, à 60 ans, on a le droit de partir en retraite à taux plein avec une bonne retraite. Et en plus, c'est efficace économiquement, puisqu'on alimente la machine économique. Les gens qui sont en retraite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils consomment. Et ils ont bien mérité leur retraite. Voilà. Donc pour nous, c'est une question de justice sociale, mais c'est vraiment un choix de société. Voilà. Donc il y a plusieurs catégories possibles. Michel, permettez juste un petit point. En fait, quand on dit qu'il y a un problème de pénibilité, et j'en suis bien d'accord, je tiens à le dire, vous aviez commencé à le préciser, Sébastien. En fait, il est incontestable que dans la réforme de la retraite, il faut aussi prendre en compte ce problème de la pénibilité. Je suis d'accord. Il a déjà... Et il faut aussi prendre en compte... Un maçon d'un peu même travail. Absolument pas. 55 ans. Je suis d'accord. Absolument. Mais je ne sais pas si c'est 55 ans, mais en tout cas, cette pénibilité, elle doit être prise en compte. Et ça, c'est vraiment un travail qui se mène avec les organisations syndicales, et c'est quelque chose qui se mène avec les entreprises. Je l'ai fait dans l'entreprise OJT, de mesurer de la pénibilité, et nous la piquons. Donc ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'un certain nombre de gens gagnent plus facilement des trimestres que d'autres. C'est aussi le problème avec les femmes, les mères célibataires, etc. C'est le même problème qu'il va falloir prendre en compte. Donc, je ne dis pas que c'est quelque chose d'une mesure unilatérale qui va s'appliquer pour tout le monde. Non, c'est une mesure générale telle que je l'ai décrite et qui s'appliquera aussi avec la notion de pénibilité ou de conditions sociales dans lesquelles on peut vivre, je pense en particulier aux mères avec monoparentales, par exemple, qui auront certainement, il faudra sans doute reprendre un petit peu un certain nombre d'éléments pour elles. On a bien compris, deux visions, deux sociétés totalement différentes. On va passer du coup du côté de l'agriculture parce qu'on va enchaîner les thèmes, sinon on va rester sur la fraîche, on ne peut en parler pendant des heures. On ne vous mettra pas d'accord. Mais justement, il faut convaincre les auditeurs, chacun par rapport à ces thèmes. Donc du coup, l'agriculture, Sébastien, une grande spéciale de l'agriculture. L'agriculture, une des premières économies, la première économie du département au niveau agroalimentaire dans un département comme l'Allier, environ 4000 exploitations sur notre département. Malheureusement, elles sont en baisse ces exploitations, elles sont en difficulté financière. On le voit aussi, les crises s'accumulent, que ce soit au niveau des sécheresses à répétition, dû au réchauffement climatique, également, donc là, on le voit dernièrement, les aléas climatiques avec la grêle qui s'est abattue dans l'agglomération vichysoise, surtout qui a peu touché l'agglomération moulynoise. Mais tout de même, des difficultés de trésorerie. Est-ce que le modèle tel qu'il est actuellement mis en place pour l'agriculture française peut-il continuer, poursuivre dans cette direction, sachant que le nombre d'agriculteurs va être divisé par deux d'ici probablement 5 ans ? Yannick Monnet, le projet de votre camp concernant l'agriculture aujourd'hui, et en particulier dans notre département, comment voyez-vous les choses ? D'abord, je pense qu'il est important de rappeler que les agriculteurs sont les premiers aménageurs en notre territoire. Et je pense qu'il faut les soutenir. Vous savez, dans cette campagne, quand on a fait le tour des 126 communes avec Jean-Paul Dufresne, on a rencontré des agriculteurs, on est allé visiter des exploitations agricoles, et il y a une chose qui a été assez marquante, c'est ce sentiment qu'ont un certain nombre d'agriculteurs de ne pas être connu. D'être même... Un sentiment d'abandon, un sentiment d'abandon, mais aussi un sentiment de ne pas être connu à leur juste place, en tant que, justement, acteur indispensable dans l'aménagement du territoire, voire même le sentiment d'être montré du doigt sur un certain nombre de questions environnementales. On y reviendra. Et ce sentiment-là, il est revenu, et je trouve qu'il est assez marquant, puisqu'on sent bien que l'agriculture cherche à évoluer dans ses modes de production. Sur le département de la ville, le constat est assez difficile. Aujourd'hui, on perd, depuis 10 ans, on perd plus d'une centaine d'exploitations agricoles par an. En 10 ans, ce sont 1100 exploitations qui ont disparu en élevage bovin, puisqu'il y a un certain nombre d'exploitations qui commencent à se développer timidement. Donc ça, c'est un premier constat qui est inquiétant, parce que demain, si on n'a plus d'agriculteurs dans nos campagnes, vous imaginez la situation de notre territoire. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'une grande réforme de la PAC. On le porte, mais ça ne se fait pas. Aujourd'hui, la PAC, c'est 70 milliards sur le territoire national. 70% des financements de la PAC vont à 30% des agriculteurs, et pas les plus petits. Vous avez bien compris. Donc, si on n'a pas une grande réforme de la PAC qui permet aux petites exploitations, ce qu'on dit communément, les exploitations à taille humaine, ça ne fonctionnera pas. La troisième chose, c'est le modèle économique agricole. Aujourd'hui, dans une exploitation où on fait du bovin, on calcule entre 3500 et 4000 euros l'hectare pour s'installer hors foncier. Ça veut dire hors terre. Donc, quand je dis 3500 à 4000 euros l'hectare, c'est le matériel et le cheptel qui, souvent, coûte le plus cher. Donc, une exploitation, quelqu'un qui veut s'installer avec 100 hectares, ce qui n'est pas une grosse exploitation, 100 hectares, parce que je crois que la moyenne est à 111, et encore, cette moyenne, elle tient compte, surtout dans le département de l'hectare, plutôt sur des structures importantes. Tout à fait. 100 hectares, il faut déjà mettre sur la table 400 000 euros en matériel et en cheptel pour pouvoir espérer travailler sans avoir acheté le foncier. Vous imaginez ? Comment peut-on imaginer installer des jeunes agriculteurs dans ces conditions ? Et même ceux qui veulent reprendre l'étude de leurs parents sont forcément en grande difficulté parce que le matériel évolue, parce que les bêtes aussi... Enfin, il y a d'autres modes de production qui existent. Et dernière chose, ce qu'il faut aux agriculteurs, et je m'arrête après, mais ça, c'est encore plus vrai dans l'agriculture. Il faut des prix rémunérateurs. Aujourd'hui, certains nous disent... Je ne dis pas que c'est vous, je peux faire préciser, mais certains nous disent avec le prix des matières, avec le prix du blé, avec le prix de la viande, il doit bien s'en sortir. Mais que nenni ! Parce que même s'il y a une augmentation du prix des matières première, l'augmentation des coûts de production est la même. Donc les agriculteurs se retrouvent dans une situation où ils ne bénéficient pas. Donc on pourrait revenir après, il y a des modalités qui existent pour essayer de garantir. Mais il faut impérativement que les agriculteurs aient des prix rémunérateurs. Parce que c'est eux qui nous nourrissent. Michel Borbarin, vous êtes dans une commune où l'espace rural tient ses places, véritablement une place importante, beaucoup d'agriculteurs à proximité de votre commune. Le gouvernement a mis en place différentes mesures en faveur de l'agriculture. Il y avait la contractualisation, on parlait des prix rémunérateurs, un accord en gros via la loi Egaline, bien entendu. Julien de Normandie s'est déplacé plusieurs fois dans le département d'ailleurs pour soutenir cette agriculture et venir à leur rencontre. Désormais, le modèle peut-il encore tenir longtemps ? Est-ce que simplement ces mesures-là puissent porter une agriculture encore pour de nombreuses années ici dans un département comme le nôtre pour faire un avenir prometteur ? Et surtout, qu'est-ce que les agriculteurs vous disent là sur le terrain ? Est-ce que ça suffisait ce que le président faisait ? Alors moi, je vais vous en parler parce que je suis allé à une réunion récente de la FNSEA où il y avait énormément d'agriculteurs qui étaient là, et j'ai entendu beaucoup de choses. En particulier, leur grande satisfaction sur les lois Egaline 1 et 2. Donc le président de la FNSEA était très clair là-dessus. La loi Egaline 1 et 2, et il en a remercié le président de la République, et il a dit que c'est grâce à cette loi que nous avons retrouvé un équilibre dans nos exploitations agricoles. Donc ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la FNSEA. Et d'ailleurs, je pense que le collègue de M. Donné était présent sur ce jour-là. Il était présent quand il l'a entendu comme moi. Donc le deuxième point, parce que je vais parler des agriculteurs que je connais, les gens qui sont même à mon conseil municipal. Le problème pour eux, c'est, un, de faire face aux changements de technologies qui vont être obligatoires dans l'avenir à cause du réchauffement climatique. C'est évident que l'agriculture sera la première impactée dans les 10 années à venir. Et que la façon dont travaille un agriculteur aujourd'hui, ce ne sera pas celle qui travaillera dans 10 ans. Et donc, il faudra les accompagner. C'est un petit peu ce que j'ai dit à la FNSEA l'autre jour. Nous aurons besoin de les accompagner dans la reconversion. Ça, c'est un premier point. Donc, ça sous-entend qu'il faudra que l'État, la France, les Français, parce que moi, je n'aime pas le mot l'État. L'État, ça ne veut rien dire. En fait, c'est une organisation. En fait, c'est les Français qui gagnent de l'argent d'un côté et qui se le redistribuent en fonction des choix de société tels que le présent, soit M. Monnet, soit M. Mme. Donc, en fait, en fonction des efforts que voudront faire les Français pour justement leur agriculture qui est fondamentale. Je reviens aussi sur le problème de l'installation des jeunes. Parce que ça, c'est très important. En fait, aujourd'hui, on a un véritable problème d'installation des jeunes financière. Et M. Monnet en a très bien parlé et il a raison. Je suis d'accord avec lui. Il a raison. Mais donc, là aussi, il faut aider à l'installation des jeunes. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi leur trouver des terres. Un sur trois. Il faut aussi leur trouver des terres. C'est ça, le problème. Aujourd'hui, et je l'ai bien expliqué à la FNSEO à ça, je leur ai dit, il n'y a pas de place pour les petits, pour ceux qui arrivent. Il n'y a pas de place. Donc, en fait, aujourd'hui, il faudra retrouver des solutions pour permettre aux jeunes agriculteurs de se planter saler. Sachant que, et je crois que M. Monnet l'a dit plus ou moins, et je suis aussi d'accord avec lui, aujourd'hui, 50% des agriculteurs... Je parle de la première circonscription. Je m'étends pas sur le département parce que je ne suis pas très sûr des chiffres. La première circonscription. 50% des agriculteurs sur la première circonscription ont plus de 50 ans. Et certains sont même plus de 60. Donc, en fait, il va bien falloir préparer le renouvellement. d'où l'une des choses qui me tient vraiment à cœur. C'est le problème de la formation industrielle et technique et aussi agricole. En fait, on a des grands agricoles ici. Et on y reviendra, peut-être. Vous allez vous... Voilà, effectivement, au niveau de l'enseignement, on a des excellents outils de formation. Il faut... Il faut... Ce sont des banques, probablement. Je vais revenir. Je vais revenir. Aujourd'hui, il faut redonner goût. Redonner goût à nos jeunes. Et c'est un problème culturel sur lequel il faudra que l'on travaille. De redonner goût pour aller, et dans l'industrie, et bien entendu, dans l'agriculture, parce que c'est un très beau métier. Alors, en ce qui concerne aujourd'hui, les banques, il y a déjà pas mal d'aides à l'installation qui existent. Des aides importantes. Le deuxième point, c'est incontestablement, compte tenu de ce que disait M. Mouinet et sur lequel je suis d'accord, les coûts importants qui sont nécessaires pour s'installer. Moi, j'ai deux jeunes agriculteurs à Souvenir qui sont en train de s'installer. Donc, je les suis de très près. Et donc, en fait, c'est là où ils ont besoin d'aide. C'est là où, justement, si on veut des agriculteurs demain, eh bien, il est incontestable qu'il faut aller... Il faut garantir les prêts bancaires. Il faut sans doute améliorer les aides telles qu'elles sont déjà aujourd'hui qui sont quand même importantes d'après ce que me disaient la FNSEA. Mais quand même, c'est pas suffisant, je le sais. Et surtout dans notre pays où, en fait, sur le terrain d'élevage, les terres sont vraiment hors de prix, quoi. Et ça, je dois le dire. — Effectivement, il y a la TGA, donc, en fait, la dotation jeune agriculteur qui permet, effectivement, d'installer, donc, les jeunes. Mais, effectivement, on voit qu'il y a un effondrement des effectifs dans l'agriculture. Et c'est la première économie de notre département. Donc c'est, effectivement, une inquiétude pour les Bourbonnets et l'avenir. Alors, quand on parle agriculture, l'écologie, forcément, on peut l'opposer pour certains, on peut l'associer pour d'autres. L'écologie... — Le réchauffement climatique en ce moment. — Exactement. Et les questions sociétales aussi. On parle de faits de traitances, on parle aussi de glyphosate. Tout ça est en train de se changer. Il y a des adaptations à faire aussi. La NUP, Yannick Monnet, a décidé de faire des concessions, on va dire, avec le parti des pères, des écologistes, qui ont posé peut-être leurs conditions aussi, peut-être des adaptations, notamment de ce côté-là. Je pense notamment au glyphosate, à la maltraitance animale aussi. Vous en avez fait une de vos priorités désormais, tiens. — Oui. Non, non, je reviens sur la question des concessions. Dans un rassemblement, on met ce qu'on a en commun. Et ce qui pose débat, on le laisse en débat et on continue le débat, tout simplement. On peut parler aussi du nucléaire, on peut parler de ces choses-là. Donc pour moi, l'espace de rassemblement, c'est ça. On fait du commun et on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a une majorité de choses qui nous rassemblent. Bien évidemment, sur la question environnementale, on pense qu'il faut être beaucoup plus offensif en termes de moyens. C'est de poser 6% du PIB sur les questions environnementales avec tout un tas de mesures, notamment sur la production d'énergie, notamment sur l'isolation, l'isolation thermique. On a aussi intérêt, je pense, au niveau européen, au niveau français, au niveau européen et au niveau international, à travailler, à imposer des clauses environnementales dans les accords commerciaux, par exemple. On a aussi besoin de travailler... Alors les choses, en fait, sur l'environnement sont... Et quand je dis ça, c'est pas de la langue de bois. C'est très transversal. Mais par exemple, la question de la boucle économique, ne pas confondre avec un circuit court, parce qu'un circuit court, on peut fabriquer un produit de Madagascar s'il est consommé directement dans l'Allier, c'est un circuit court, puisqu'il n'y a que deux personnes qui sont concernées. Donc c'est pour ça que je parle de boucle économique courte. C'est-à-dire qu'on arrête d'avoir des produits dans nos assiettes qui fassent trois fois le tour de la planète et que l'on essaye de favoriser nos productions locales. Mais en matière d'environnement, c'est indispensable. C'est aussi la question du transport collectif. On pourrait parler de la question du transport ferré, où aujourd'hui, on engage la SNCF et le transport ferré dans une mise en concurrence, alors que beaucoup de pays en Europe sont venus en arrière, l'Angleterre, la Belgique, etc. Et que demain, si on veut favoriser le transport ferré et notamment le transport collectif, je rêve même, je sais que ça va vous parler de revenir à un principe de taco que l'on a connu sur nos territoires, mais il n'y a qu'un grand service public de la SNCF qui peut organiser ça aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez pourquoi la SNCF, d'où vient sa création ? C'est 1938, c'est parce que toutes les petites sociétés privées qui gèreraient le transport ferré faisaient faillite parce que ce n'est quoi important ? Il faut mettre des locomotives, il faut entretenir les lignes, etc. Donc l'État a décidé de faire un grand service public pour que tout le monde y ait accès. Ça, c'est des questions fondamentales pour l'environnement. Et donc, on propose immédiatement la baisse de la TVA sur les billets de trains, par exemple. Ce qu'ont fait les Allemands, ce n'est pas inintéressant quand même. Favoriser ce transport-là, ce mode de déplacement, c'est aussi agir pour l'environnement. Je reviens sur les contraintes à l'agriculture face à ces objectifs environnementaux. Jusqu'à maintenant, les agriculteurs pensent véritablement comme une contrainte supplémentaire de leur imposer, d'utiliser moins de produits. C'est difficile quand même, c'est compliqué de leur dire demain, vous n'utilisez plus rien, vous produirez sans aucun pesticide, aucun glyphosate. Comment faire ? Quel discours vous leur tenez pour leur faire accepter ces mesures ? D'abord, en tant que candidat, il y a un certain nombre de sujets qu'il faut mettre au travail. C'est-à-dire que, sur la question du glyphosate, moi, je fais le parallèle avec la question de la non-artificialisation. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est quoi ? De ce que je comprends du débat, parce qu'il faudrait certainement le travailler davantage. En tout cas, on a besoin de regarder ça. C'est qu'aujourd'hui, d'imposer des règles environnementales, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait à la place ? On remplace par quoi, le glyphosate ? C'est une vraie question. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à la fois, il faut essayer d'avoir des règles de protection de l'environnement, mais que notre tissu économique puisse s'adapter en conséquence. Et donc, moi, le moins la réduction du glyphosate, je n'ai pas de souci. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse permettre, et c'est certainement possible, je pense que c'est possible, permettre aux agriculteurs d'employer d'autres produits qui leur permettent de produire dans des conditions, en tout cas équivalentes, en termes de productivité. C'est ça, la question des clauses environnementales. Il faut accompagner l'économie vers cette transition environnementale. Michel Barbarin, côté écologie. Donc, on a évoqué, effectivement, ces contraintes qu'il faudra mettre en place, ou plutôt, j'allais dire, ces mesures pour améliorer l'environnement, tout simplement. Vous mêlz, donc, du côté agricole, quelle est votre position envers ces mesures qui contraindront l'agriculture à se transformer progressifment ? Absolument. Donc, en fait, ce que disait M. Monnet, moi, je lui souhaite beaucoup de courage pour discuter avec sa branche et plus ou moins tous les écolos qui sont dans son... Vous recommencez ? Non, non, mais je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Parce que, en fait... Parlez-vous à moi, vous en avez pas aux autres. Non, non, mais je vous parle à vous. Et je vous parle à vous parce que vous représentez tout un programme. Et en fait, je suis désolé, vous représentez ce programme, je suis obligé de discuter de ce programme. Bien sûr. ces problèmes soit de maltraitance animale, soit de problèmes de glyphosate ou... Je suis pas... Moi, je vais en venir là-dessus. Non, mais vous aurez le problème. M. Barbara, est-ce que la Renaissance n'aurait pas aussi le même problème ? Entre une branche de LRM qui est plutôt à gauche et une autre qui est quasiment à la centrale droite, bien plus à droite même. Oui, mais ceci dit, vous avez raison aussi. Il y a toujours des discussions à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on voit pas tout à fait les choses pareilles parce que plutôt que de dire on arrête le glyphosate et ainsi de suite, nous, notre position n'est pas tout à fait celle-ci. Et je la défendrai. C'est de dire, en fait, c'est quelque chose qui se discute avec les agriculteurs parce qu'aujourd'hui, c'est pas la peine de trouver des solutions, d'imposer des solutions en tapant sur la table à... J'allais dire à Mélanchon, mais il va encore m'adresser. Non, c'est ça l'argument que j'entends, c'est Mélanchon. Ça m'infustra pour moi quand même. C'est votre idée. Parce que c'est pas une idée, Mélanchon. Vous m'attaquez sur le président de la République, moi je vous attaque sur... Non, je vous attaque sur son bilan. Et moi j'attaque sur votre programme. Sur votre programme. Donc c'est la même chose. Donc revenons-en à ça. En fait, incontestablement, le glyphosate, il y a eu des lobbies énormes qui ont joué derrière ça. Et sans doute, une très forte influence de cette gauche excessive et radicale qui part en sous-main, sans doute financée peut-être tapée par des grands groupes et ainsi de suite, sans doute financée pour en arrêter là. Mais si, mais si. Mais si, mais si. Dites-moi pas que L214 avec tout l'argent qu'ils font pour les cotisations des membres qui font des réunis. Vous pouvez pas. Vous laissez aller à dire n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi. Je dis comme un pays. J'ai une fonction importante. La fonction député, on ne peut pas dire n'importe quoi. Non, non, je ne dis pas n'importe quoi. Je m'interroge. C'est chose en l'air. Je m'interroge. Je m'interroge. Monsieur Barbard, du coup, les agriculteurs qui sont sur le secteur de souvenirs, ceux que vous rencontrez par mon glyphosate. Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Eux, c'est un sacré problème le glyphosate pour eux. Donc aujourd'hui, ils attendent de notre part des mesures d'accompagnement pour permettre justement de travailler les terres différemment. Donc ça sous-entend de la formation et aussi, incontestablement, des aides sur le carburant ou autre parce qu'il faut beaucoup plus de carburant et ainsi de suite pour pouvoir traiter les terres telles qu'elles étaient traitées auparavant avec le glyphosate. Donc il faudra les aider. Et c'est ça que je veux dire. On en a besoin et on le fera. Oui, une réaction ? Non, juste parce que sur des sujets comme ça très importants qui sont des sujets d'enjeu, je pense qu'il faut arrêter d'être dans des positions de clivage. Je vais vous prendre un exemple. André Chassaigne, député du PIC d'Aume, s'est battu pour faire adopter une loi qui augmente les retraites agricoles. Et je peux vous dire qu'André Chassaigne, pour faire adopter sa loi, il n'a pas dit « Vous, vous êtes méchants, vous, vous êtes bons. Attention, il y a Mélenchon qui est là. Attention, il y a un tel... » Non, non, mais attendez. Il a... Si, il est retraite agricole, c'est il y a deux ans. Il a travaillé avec tout le monde. Et il a posé le débat de façon pas consensuelle, mais en posant les enjeux. Et pourquoi cette loi l'est passée ? Parce qu'il a réussi à convaincre une partie de la majorité présidentielle aussi, sinon ça ne serait jamais passé puisqu'ils avaient le pouvoir à l'Assemblée nationale, pour faire avancer ce dossier. Et nous, pendant la campagne, des gens nous remerciaient en disant « Grâce à vous, grâce à vous, j'ai 200 euros de plus par mois et c'est peut-être pas la grande révolution, mais ça change quand même ma vie. En tout cas, ça améliore mon quotidien. » Donc sur les sujets environnementaux, je pense qu'il faut avoir les mêmes démarches. Si on commence à être dans des postures politiciennes, on ne s'en sortira pas. M. Mounet va bientôt voter pour moi si ça continue comme ça. Parce qu'en fait, sur le consensus, c'est la recherche. Mais c'est parce qu'en fait, depuis longtemps, je vous le dis depuis le début de ce débat, en fait, tout tourne autour de la négociation avec les partenaires. Je parlais tout à l'heure des entreprises sur l'augmentation des salaires. M. M. Mais si, il ne faut pas invectiver les gens, sinon vous avez pénalité. M. Mais si, je ne vous invective pas, mais côté de votre parti, je suis désolé. M. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. M. Moi, je suis un dit monnaie. M. Mais oui, mais plus si monnaie, ne me dites pas que vous ne faites pas partie de l'Umbes. M. Mais j'en fais partie. M. Mais je suis quand même... M. Donc vous n'avez jamais désavoué votre leader. Je suis désolé. M. Vous l'avez pas fait. M. Vous ne désavouez pas le vôtre membre, là ? M. Moi, je ne le désavoue pas. M. 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 Je ne suis pas en contradiction. M. Mais on n'a pas qu'à l'idée. M. Alors que là, on est en contradiction. M. Je suis désolé. M. Alors du coup, on va passer à l'agriculture, parce que sinon, on ne va pas parler que de ça. M. C'est un peu parlé. M. Le département aura compris. M. Effectivement, il y a des choses à faire évoluer. M. Chacun a une vision différente. M. Tout à fait. M. Et c'est important. M. On va parler quand même aussi du problème énergie. M. Et on va parler un peu de transport, surtout. M. Parce que du coup, on a... M. Je pense qu'on a aussi des points de convergence là-dessus sur l'énergie. M. En fait, parce que les agriculteurs risquent d'être considérablement impactés par le mix énergétique. M. Donc, comme vous le savez, on cherche un mix énergétique nucléaire et renouvelable. M. Et dans le renouvelable, incontestablement, ça touche énormément le problème des terres disponibles. Donc, en fait, il y a la notion des éoliennes. On parlait des éoliennes. M. Beaucoup de débats ont lieu dans le département. M. Dans le département. M. Il y a le photovoltaïque aussi. M. Il y a la métallisation. M. Si vous me donnez quelques minutes. M. Si vous me donnez quelques minutes, je viendrai sur les deux. M. Et puis, j'ai essayé de laisser du temps pour aussi M. Moyet. M. On lui en laissera. M. Voilà. M. Donc, je disais, les éoliennes, aujourd'hui... Donc, M. Moyet et moi, d'ailleurs, on a été destinataires d'une étude sur le département. Et de ce côté-là, on en est bien d'accord. Il n'y a pas suffisamment de vent pour que les éoliennes soient rentables sur notre département. Alors, il y a certainement des espaces en France où on peut installer des éoliennes. Mais il ne faut pas généraliser ça. En fait, aujourd'hui, sur le département, il y a un certain nombre de lobbies qui essayent d'installer des éoliennes uniquement pour vendre du matériel. Mais en fait, ça ne sera jamais rentable. Donc, les éoliennes, ce n'est pas rentable. Donc, le deuxième point, c'est le photovoltaïque. Et ça, là, on parlait tout à l'heure des terres disponibles. Si vous utilisez les terres disponibles pour mettre des hectares ou des dizaines d'hectares... J'avais un projet de 60 hectares à Sous-Unis. Vous vous rendez compte ? Alors, je ne peux pas installer les jeunes. Donc, des dizaines d'hectares de photovoltaïques où, soi-disant, on va y mettre des moutons. Très vite, en fait. Très vite, vous vous rendez compte que les moutons sont remplacés par une tondeuse une fois par an et puis c'est réglé. Donc, en fait, on retombe sur la pénalisation des agriculteurs. Donc, je pense que là aussi, le photovoltaïque, ça doit être un revenu complémentaire des agriculteurs mais sur des espaces soit des délaissés, il y en a, soit sur tout ce qui est stabulation, installation, tout ça. Et ça peut être intéressant comme revenu complémentaire aux agriculteurs. Donc, c'est là-dessus que je me mettrai. Et la méthanisation ? Votre point de vue ? Alors, la méthanisation, c'est un petit peu discutable. Je le reconnais. Parce que le problème de la méthanisation, c'est que ce n'est pas totalement décarboné. Ça, c'est un risque. Mais malgré tout, on en a quand même besoin. On ne va pas dire du jour au lendemain, on va suivre mes gaz. D'accord, on a un problème avec l'URSS, enfin, la Russie, pardon, excusez-moi. On a un problème avec la Russie. Je le comprends. On a un problème avec la Russie, mais quand même, on ne va pas s'en sortir facilement. Donc, il faudra bien aller chercher du gaz quelque part. Donc, la méthanisation, c'est une bonne idée, mais malgré tout, il faut penser quand même que c'est un produit qui est carboné. Mais ça peut être une excellente transition. Par contre, du côté du nucléaire, alors là, je pense qu'on ne va pas vous mettre d'accord là-dessus, le nucléaire, Emmanuel Macron, donc, est pour un maintien véritablement de l'énergie nucléaire en France. Du côté de l'UPS, en fait, vous êtes plutôt donc défavorable à l'énergie nucléaire. Non. Précision. Précision. C'est le principe d'un rassemblement. C'est-à-dire qu'on n'a des points d'accord, on n'a des points d'accord. Moi, je suis membre du Parti communiste français. Et nous, nous portons l'idée du nucléaire parce qu'on pense que c'est aujourd'hui la seule production viable, décarbonée, qui permet d'alimenter tout le monde à bas de coût. Et facteur d'emploi. Et facteur d'emploi. Mais ce que je porte surtout, que ce soit le nucléaire, l'éolien, le photovoltaïque ou le méthaniseur, parce que le méthaniseur, la difficulté quand même aujourd'hui, c'est qu'on a des exploitations qui produisent que pour le méthaniseur parce que c'est plus rentable que de produire de l'alimentation. Des cultures dédiées. Voilà, des cultures dédiées, ce qui pose quand même problème. Alors que l'idée de départ n'était pas inintéressante parce que c'était des déchets. C'est elle qui a choisi l'Allemagne, d'ailleurs, d'avoir des cultures exclusivement dédiées. Donc ça, c'est pas mieux. Dans ces conditions-là, c'est pas mieux que le photovoltaïque. Pour moi. Mais c'est des revenus pour les agriculteurs. Non, mais même le photovoltaïque. Mais enfin, à un moment donné, si un plombier gagne sa vie en faisant des baguettes, on va avoir un problème de plomberie. Voilà. Donc chacun doit gagner sa vie en faisant son métier. Donc moi, ce que je pense sur la production d'énergie, l'enjeu central, plutôt que de s'écharper sur pour ou contre photovoltaïque nucléaire, c'est que ce soit une maîtrise publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production d'énergie est livrée aux intérêts financiers. Les élus sont harcelés par les vendeurs de photovoltaïques, par les vendeurs d'éolien, et du coup, on n'est plus dans des intérêts financiers. Plus de pouvoir que pour les élus publics. C'est eux qui auront le pouvoir de décision pour l'installation. Aujourd'hui, on puisse imposer des choses à un élu local. Parce que ça peut être le cas. Le préfet peut décider de dire il y aura tel type de projet, on l'imposera. Pour moi, c'est pas normal. Vous savez qu'on a des projets de photovoltaïques sur notre circonscription à plus de 150 hectares. Pas très loin de chez vous, d'ailleurs. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème sur des terres herbes hermagelles. Bref. Mais pour moi, la production d'énergie, c'est avant tout une question publique. Il faut que ce soit un grand service public. Parce que c'est quoi un grand service public ? M. Barbarin disait, je vais vous égratigner un petit peu, M. Barbarin. Il y a juste une chose qu'imaginez quand vous dites que l'État, c'est rien. Non. L'État, c'est tout. L'État, c'est l'organisation des services publics. L'État, c'est l'école. L'État, c'est la santé. L'État, c'est tout ça. C'est ce que je vous ai dit. L'État, c'est une organisation. Je n'ai pas écouté ça. En tout cas, ce que je pense, c'est que demain, la production d'énergie, si elle est publique, ça veut dire qu'elle est détachée d'enjeux financiers et qu'il n'y a que l'intérêt général qui prime. C'est ce qu'était EDF, GDF. Pourquoi il y a eu des constructions centrales ? Moi, je suis tenu, on est pour le mix énergétique et j'en peux plus faire. On se distingue un petit peu, peut-être, là-dessus. Mais nous, on n'est pas sur le tout nucléaire. Ce n'est pas la question. On regarde les choses de façon pragmatique, mais surtout, qu'on ait une production publique et que cette production-là soit dégagée d'enjeux financiers. Et si c'est dégagé et des enjeux financiers, on sera sur de l'intérêt général qui doit être partagé avec les citoyens, bien évidemment. On va penser du côté du transport. J'ai juste une petite précision, mais je vous laisse très rapidement. Quelques mots à l'avance. Je rappelle simplement que EDF, GDF, bon, moi, j'y ai travaillé 42 ans, je le connais bien. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et je vous rappelle quand même que EDF, GDF n'a jamais eu le monopole de la production. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà. Donc, ceci dit, il y a sans doute un certain nombre de choses à faire parce que vous avez dit quelque chose et M. Monnet a dit quelque chose de vrai. On ne peut pas imposer à un élu d'une façon catégorique, un élu, de faire quelque chose qu'il ne souhaite pas et que les gens qui l'ont voté pour lui ne le souhaitent pas. Donc ça, par contre, je suis tout à fait d'accord avec cette position et ça, je le maintiendrai. C'est donnant aux élus le rôle pour lequel ils ont été élus, en fait. Donc, d'être capables de prendre des décisions sur le territoire sur lequel ils ont été élus par les gens qui habitent cet territoire. On va parler des transports, du coup, on va basculer des transports qui touchent aussi la ruralité. L'écologie aussi. L'écologie, ça touche un peu. Alors, c'est une grosse compétence de la région, mais vous, en tant que député, notre département et notre circonscription dépendent beaucoup, par exemple, de la SNCF pour faire des trajets à Paris, pour aller dans notre capitale régionale à Lyon, etc. Quel est votre point de vue là-dessus ? Et aussi, par exemple, les systèmes de transport, les bus qui traversent pour aller, pour ceux qui travaillent entre Souvenis et Moulins, par exemple. Quel est pour vous, Yannick Monnet, votre but en tant que député ? Quel combat allez-vous mener pour le transport, pour notre circonscription, pour le département de la Lille ? Alors, le premier combat qu'il faut mener d'urgence, c'est sur la question des prix de l'essence. Très sincèrement, on ne peut pas laisser les gens se faire faire les poches parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que Total a versé à ses actionnaires, on est en droit de se dire que l'argent n'est pas gagné correctement. Bref, je pense qu'il y a des mesures d'urgence à faire. On a plus de 2 euros le litre. Ça va augmenter. Et ça continue d'augmenter. Et je peux vous dire, quand on a 50 balles de plus sur un plein, à la fin du mois, quand on est obligé de prendre sa voiture tous les jours, ça pèse. Donc je pense que là, il y a vraiment une mesure d'extrême urgence à prendre. Après, je vais me répéter sur la question des transports. Pour moi, la première mesure intelligente et le premier travail qu'il faut engager, c'est une réunification de la SNCF, un grand service public du transport ferré. Aujourd'hui, la SNCF, elle est saucissonnée en différentes sociétés anonymes. On ne sait plus bien qui fait quoi. Et en plus, on va vers une ouverture à la concurrence qui est déjà là. D'ailleurs, je dis on va, c'est une erreur. Elle est déjà là. Mais on a besoin d'un grand service public du transport ferré. Tant pour le transport de voyageurs que pour le fret. Écoutez, moi, je veux bien qu'on construise des routes et on a raison. Et je me réjouis de la mise en deux fois de voie de la SNCF. Bien évidemment. Et quand vous voyez le nombre de camions sur cette route, je suis directeur de cabinet dans une mairie à côté d'ici, dans la Nièvre. Donc je prends ma voiture tous les jours pour prendre la SNCF et remonter dans la Nièvre. Mais attendez, c'est infernal le nombre de camions. Mais ces camions, c'est mieux sur des trains. Et ça, aujourd'hui, si on ne le confie pas au service public, qu'est la SNCF ? Enfin, je trouve scandaleux ce qu'on fait vivre aujourd'hui aux cheminots dans ce pays. Je vais vous dire, les cheminots, c'est les premiers qui sont traumatisés et qui sont blessés de voir le dysfonctionnement d'un certain nombre de trains. Jean-Paul Dufresne a souvent pris la ligne Paris-Clarmont. Oui, attendez. Vous savez, voilà, qui est sa voile en France, effectivement. Elle a souvent des retards. Mais pourquoi il y a des retards ? C'est parce qu'à un moment que le matériel n'est pas entretenu correctement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir le matériel, les voies ferrées qui ne sont pas entretenues correctement. Vous savez, par exemple, sur cette ligne-là, on pourrait gagner jusqu'à 20 minutes de trajet si les locomotives pouvaient rouler normalement sur des lignes normalement équipées. C'est une question centrale, cette question de la SNCF. Un grand service public réunifié, très sincèrement, ce n'est pas une petite question pour notre pays. Michel Barbarin, votre vision en tant que pour le transport aussi, pareil, pour la SNCF, parce que c'est important pour notre... Vous êtes vice-président du tourisme au niveau de l'agglomération, donc le tourisme prend le lard en ce moment. On en voit plein qui prennent le train. Le transport. Qui participe au désenglavement du territoire. Absolument. Donc moi, j'ai une vision légèrement différente mais pas totalement opposée à ce que vient de dire M. Monet. Je vais revenir sur deux points, à mon avis. Il y a le problème des transports longs et le problème des transports courts ou moyens. Donc en fait, en ce qui concerne les transports longs, moi, je pense en effet qu'il y a un vrai problème sur les lignes de type Paris, Nevers, Moulin, Vichy-Clairemont. On le vit tous les jours. Moi, j'ai travaillé de nombreuses années à Paris. J'ai habité mes moulins, j'ai habité sous Ligny. Donc j'ai pris tous les jours le train avec M. D'ailleurs Dufresne régulièrement et d'autres. Donc, en fait, il y a un véritable problème de matériel. depuis des années, moi, je le dis, la SNCF a reçu des aides pour rééquiper les trains, en particulier les trains inversibles. Parce que vous savez qu'il y a un vrai problème. Quand vous arrivez à la guerre de Lyon ou à la Mont-Ferrand, il faut déplacer les wagons, enlever la machine, l'armée de vent. Donc ça, ça coûte un fric fou et un temps fou. Et donc, ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Donc si on avait déjà, depuis longtemps, si la SNCF avait pris en charge ses engagements et les obligations qu'elle avait faites, ça se ferait. Donc là, il y a un vrai problème aussi, sans doute, dans le passé. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est à long terme. Des élus précédents qui n'ont pas pris leurs responsabilités. On avait des élus et nous, nous sommes prêts à aller prendre leurs responsabilités dans ce domaine-là. Donc ça, c'est les grandes lignes. Et je dirais le deuxième point important qui me semble important, c'est aussi de désenclaver, je dirais Moulin, mais c'est vrai pour Vichy et ce que je dis là, c'est aussi vrai pour Moulin-Institut. C'est de désenclaver par rapport à notre capitale régionale. Je suis désolé aujourd'hui. La région existe. Lyon existe. Donc je trouve inacceptable aujourd'hui que Moulin-Lyon soient dans des conditions incroyables. Moi, j'ai fait pendant plusieurs années le trajet Grenoble-Lyon-Souvenis-Moulin. C'est incroyable le manque de matériel et la qualité. Donc aujourd'hui, moi député, je vais me battre avec la région pour que l'argent que la région a mis sur Lyon-Renoble, parce que le Sillon-Alpin est vraiment formidable. Ça marche vraiment très très bien depuis plusieurs années. Mais je voudrais bien qu'on le fasse sur le Sillon-Moulin-Lyon. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est les transports courts. Je voudrais y revenir rapidement. Les transports courts, je ne crois pas à 1930, je ne sais plus combien, 1938, cette époque où la paix du tout SNCF, ainsi de suite, c'est révolu. Et c'est révolu pourquoi ? Parce que plutôt que de mettre de l'argent dans la remette en place des tacos, je veux bien pour le tourisme, mais remettre en place des tacos... C'est ironique, le raccord. Non, non, c'est ironique, j'ai bien compris. Je reprends aussi... l'autorisme, ça m'est marqué dans le programme aujourd'hui. Non, 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 je m'en fais ou pas. Non, 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 cher ami, je l'ai bien compris. Je l'ai bien compris. Et donc, je voulais dire par là que l'avenir de la technologie française, elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Ce n'est pas la peine de mettre de l'argent dans des technologies qui sont aujourd'hui obsolètes. Je voudrais, et rapide, rapidement, je ne veux pas laisser aux étrangers le monopole de l'industrie de demain, en particulier de tout ce qui pourrait toucher, les automatismes, les voitures, les autoguides, et ainsi de suite. On a un super réseau routier. Il est là, il existe, utilisons-le. Alors, dernier point, industriellement parlant, je ne voudrais pas qu'on refasse les erreurs qu'on a commises dans le passé. On a loupé le virage de l'informatique. On a loupé le virage du téléphone portable. Alors, on est en train de louper, peut-être, le virage du nucléaire. Moi, j'en viens du nucléaire et je peux vous dire une chose. Il y a quelques années en arrière, tous les appels doivent être en français. Maintenant, c'est fini. Donc, aujourd'hui, ne louperons pas la technologie du futur, de tout ce qui est des automatismes et le positionnement. Alors, on prendra peut-être le virage de la voiture électrique pour l'industrie française puisqu'en 2035, c'est la fin de la voiture thermique dans les ventes, dans les fabrications, dans les usines à travers la France, notamment. Il y a également cette mesure de voitures électriques à 100 euros par mois promis par le gouvernement Macron. C'est porteur d'emploi, c'est porteur d'écologie, c'est porteur d'économie, Yannick Mollet, toutes ces mesures ? Non, mais le tout n'est pas dans le tout. Voilà, c'est un sujet que je ne connais pas un petit peu, mais sur la voiture électrique, il faut bien regarder ce que ça va représenter demain. L'efficacité de la technologie, je ne suis pas assez aguerri sur cette question-là pour vous en parler longuement, mais on ne peut pas à la fois se dire c'est l'emploi contre l'environnement ou c'est l'économie contre l'emploi ou l'économie contre l'environnement. Il faut avoir, je pense, une pensée un peu plus globale. Moi, la question de la voiture, c'est comment aujourd'hui on fait pour se déplacer ? Qu'on ait des effets d'annonce parce que pour moi, ça, c'est des effets d'annonce. Voilà, à partir de telle date, on arrête la voiture. Ce n'est pas ce qui va se produire pour vous. Je ne suis pas madame Irma, je n'en sais rien. Je dis simplement qu'il faut donner un peu plus de visibilité. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui ont des voitures et qui sont obligés de se déplacer, est-ce que demain, ils auront les moyens de changer leur véhicule ? C'est une vraie question. On peut toujours... Moi, les effets d'annonce sur les questions environnementales, elles m'embêtent. D'où qu'elles viennent, d'ailleurs. D'où qu'elles viennent. Et elles ne viennent pas tout le temps de droite. Elles peuvent venir de gauche, parfois. Je vous l'accorde. Il faut qu'on travaille sérieusement comment on fait évoluer nos sociétés sur les différents modes de déplacement. C'est ça, la question de fond. Moi, l'électrique, j'écoute les scientifiques. Je ne suis pas un scientifique. Moi, je les écoute. Certains disent que c'est pas mal. D'autres disent que c'est pas top parce que la production de batteries aujourd'hui, elles posent d'autres problèmes en matière environnementale. Il y a la question de l'hydrogène. Vous comprenez ? À un moment donné, il faut qu'on rassemble tout ça et qu'on travaille un petit peu sur ces questions un peu plus sérieusement que par des effets d'annonce. On va basculer du côté de la santé. Maintenant, nous avons évoqué pas mal de choses. La santé, c'est un domaine très important dans vos deux programmes, d'ailleurs. Le monde sort, alors je dis bien entre guillemets de la pandémie de la Covid-19. On voit que ça repart dans certains pays asiatiques. Cette Covid-19 qui a fait ressortir toutes nos failles dans notre système de santé et en particulier hospitalier. Alors aujourd'hui, il est temps et on a l'impression qu'il y a déjà des années que tout le monde applaudissait les soignants le soir. On avait vécu ça et nous ici depuis Radio Blocage pendant le premier confinement. Là, maintenant, on a l'impression que le soutien est moins apporté aux blouses blanches. Hôpital, service d'urgence, maternité, EHPAD, service psy, désert médical, que défendriez-vous demain en matière de santé au Palais Bourbon ? On va commencer par vous, Michel Bancara. Voilà, c'est un thème qui est très global et qui touche tout le monde. Donc en fait, au niveau de la santé, vous savez, il faut un peu décomposer les choses. Vous l'avez un petit peu dit d'ailleurs dans votre question. La santé, c'est un tout. Ça va de la petite enfance jusqu'à l'accompagnement de la fin de vie. Donc en fait, il faut savoir de quoi on parle et il y a sans doute des actions à mener qui sont parfois différentes et qui concourent tous au même point. Donc, on a parlé, vous avez parlé par exemple des problèmes des hôpitaux. Donc en fait, déjà, ce que je peux dire aujourd'hui parce que j'en viens et j'ai regardé ça de très près, par exemple, à Moulins, on n'a pas de problème. Tous les postes d'urgence sont couverts par les médecins d'urgentiste. L'hôtel, l'hôpital, les médecins le disent, est plutôt moderne et bien équipé et tourne relativement bien. C'est aussi vrai à Vichy, mais ce n'est pas vrai du tout à Moulins. Nos voisins à côté de Nevers qui ont perdu leur maternité, il n'y a pas très longtemps. Donc là, il y a un vrai problème sur lequel, incontestablement, il y avait le fameux programme que moi je défends, c'est en effet de lancer une grande concertation avec les professionnels pour regarder les méthodes que l'on doit... la façon de s'y prendre. Ce n'est pas nous qui allons décider, ce n'est pas les politiques tout seuls qui vont décider, on n'a pas la science infuse. Donc, incontestablement, il faut travailler en concertation avec les professionnels et on le fera et ça c'est très important. Donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point, on parlait surtout de la médecine de ville et de la médecine rurale parce que je pense que c'est peut-être là où vous pouviez me voir des particulièrement... Sous-Vinise, il y a un docteur qui va partir dans quelques... Le docteur Casanova, on ne va pas le citer et il ne trouve pas de remplaçance. Si, si, il a un... Il en a trouvé... Je confirme bien qu'il a bien une remplaçance. Voilà, mais du coup, voilà, dans le plat, dans d'autres endroits... Dès le 15 septembre... Il y a des problèmes pour remplacer les docteurs. Sa remplaçante sera là. Donc, mais ceci dit... C'est compliqué à faire venir des jeunes médecins. Donc, faire venir les jeunes médecins, c'est compliqué. Mais malgré ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire venir les jeunes médecins ? En fait, il faut leur donner une certaine attractivité du territoire. Yannick Moukis. Ça, c'est très important. Je vais laisser parler Yannick parce que... Oui, parce qu'il est très en retard. Il est très en retard. Pour moi, c'est attractivité du territoire. Les jeunes médecins, ils veulent faire 35 heures. Ils veulent aussi s'occuper de leurs enfants, changer les couches et tout ça, comme tous les jeunes papas ou les mamans, et ainsi de suite. C'est ça qu'ils veulent faire aujourd'hui. Donc, il faut leur donner une certaine activité au travers de l'équipement du territoire. Ça, c'est un premier point. Et puis, j'ai... Il y a énormément de parler. Il y a énormément de parler. La santé, c'est un enjeu pour le département. Il y a des maisons de santé, effectivement, qui se construisent. Parfois, elles sont vides, ces maisons de santé. On n'arrive pas à trouver des spécialistes. Est-ce qu'il ne faut pas imposer tout simplement aux médecins de venir travailler pendant tant d'années ? Et puis, voilà, quoi. On va venir. Quand j'ai un peu de temps, je peux m'installer ? Bien sûr. C'est bon pour la santé. Un peu... Non, d'abord, là où je ne suis pas d'accord avec M. Bambarin, c'est que ça fait bien trop longtemps que les politiques ne décident de rien en matière de santé. Et on se retrouve dans une situation où les gens ne peuvent plus soigner. Le bilan du président Macron en matière de santé. En 5 ans, c'est 17 900 lits dans les hôpitaux de Fermé, dont 5 700 en pleine crise sanitaire. Et c'est 4 milliards d'euros d'économies sur les hôpitaux. J'ai regardé les chiffres parce que des fois, j'ai un peu de doute. C'est ça, le bilan du président Macron. Ce sont vos chiffres. Non, ce n'est pas les autres. Non, non, non. Non, c'est ceux qui sont marqués sous votre déclinant. Mais c'est pas... Mais non, mais... Nous, on ne dit pas les choses. On ne dit pas n'importe quoi. Oui, on ne dit pas ce qui ne nous passe pas. On ne dit beaucoup. Nous, on regarde les chiffres réels. Bref, la solution. Non, la solution, oui. Donc ça, c'est la deuxième chose sur la circonscription aujourd'hui. Sur la circonscription aujourd'hui, et ça, ce sont les chiffres de l'assurance maladie qui sont existés à tous, on a 78 médecins qui font de la médecine générale, la médecine de ville, sur l'ensemble de la circonscription. Parmi ces 78 médecins, il y en a 27 qui ont plus de 60 ans. Et parmi les 27 qui ont plus de 60 ans, il y en a 14 qui ont plus de 65 ans. Donc on a une démographie médicale qui est en danger. Et on parle de la médecine générale. Je ne parle que de la médecine générale. J'y en ai. Puis je n'oublie pas votre question sur la maison de santé, parce que c'est un sujet que je connais bien. Enfin, que j'ai travaillé. Ensuite, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a 8 687 personnes. Mes chiffres datent de 3 mois. Peut-être qu'ils ont été réactualisés. 8 687 personnes qui n'ont pas de médecins traitants sur la circonscription. Voilà l'inaction d'un certain nombre de politiques qui ne datent pas que de M. Macron depuis de nombreuses années où on ne prend pas de décision sur ces questions-là. Et on se retrouve dans cette situation qui va s'aggraver. Parce que vous parlez de l'hôpital public, je peux vous dire qu'à l'hôpital de Moulins. Il y a un certain nombre de services. Vous ne vous parliez que des urgences, je crois. Vous parlez globalement de l'hôpital ? Il y a un certain nombre de services qui sont en attente de recrutement d'infirmières et qui ne trouvent personne. Donc en plus, on a la question de la formation qui n'a pas été traitée correctement dans ce pays. Nous, on dit les choses très simplement. Il y a des mesures d'urgence à court terme qu'il faut employer rapidement, un peu coercitives. Mais c'est comme ça. C'est une question de santé publique. Et puis des mesures à moyen terme pour enrayer ces problèmes de démographie médicale. La première chose, c'est d'arrêter de conventionner les médecins qui s'installent dans des zones détendues. Aujourd'hui, un médecin, c'est un fonctionnaire. Un médecin, s'il vit, c'est parce qu'il y a la solidarité nationale qui se traduit par la sécurité sociale. Et s'il vit et s'il est remboursé, c'est parce qu'il y a la sécurité sociale. La deuxième chose, c'est qu'il faut impérativement, dès maintenant, dès la rentrée septembre, qu'on dise aux médecins qu'ils vont rentrer en formation. Et je pense qu'il faut que l'État les accompagne davantage, d'ailleurs, dans ces formations-là, en termes de l'université financier, c'est de dire une formation de médecin, c'est 300 000, 400 000 euros, quand même. C'est pas rien. Et c'est une faculté publique, donc c'est nous qui payons aussi la formation. Les formations sont publiques. C'est nous qui payons. Elles sont publiques. Oui, mais elles coûtent 300 000, 400 000 euros. Donc la première des choses, c'est de dire aux gens quand ils rentrent dans l'école, s'ils sont bien accompagnés, quand vous sortez, vous devez un certain nombre d'années. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous parler puisqu'on a la lignée d'enseignement. Mais c'est ce qu'on faisait pour les enseignants. Quand ils faisaient l'école normale, les enseignants leur disaient « Oh, vous vous rendrez 15. » Alors après, c'est passé à 10, je crois. Mais il y avait une obligation de rendre ce que la collectivité avait donné. Eh bien, pour les médecins, il faut que ce soit pareil. Alors il ne s'agit pas de leur dire « Vous n'avez pas le choix, vous allez à tel endroit précisément. » Non. Vous allez en zone tendue. Là où il y a besoin de vous. Et vous rendez ce qui vous a été donné à la collectivité. Et je pense qu'on peut toujours continuer à discuter et à essayer de faire la danse du ventre. Là, il y a l'urgence. C'est-à-dire que j'entends les mesures d'incitatives. Je les entends, ces mesures d'incitatives. Mais elles ne fonctionnent pas aujourd'hui. Elles ne fonctionnent pas puisqu'on a une démographie médicale qui est en train de se dégrader. Donc je pense que ça, c'est une... C'est pour la dernière chose sur les maisons de santé. Mais il y a maisons de santé, centres de santé. Moi, je suppose qu'on lance un grand plan national de promotion des centres de santé avec des professionnels salariés, ce qui permettrait de salariés, y compris des spécialistes. Ça se fait de plus en plus. Une maison de santé, c'est quoi ? C'est des libéraux qui se mettent d'accord sur un projet, qui se mettent ensemble. Une mutualisation. Et ça fonctionne. Moi, je ne suis pas contre une maison de santé. Mais ce n'est pas la même chose qu'un centre de santé. C'est un autre projet. Et donc moi, ce que je propose, c'est qu'un plan national sur les centres de santé, ça vient en complément de ce qui existe, mais ça ne se substitue pas à ce qui existe. Mais c'est fondamental, de cette question. Alors, passons de la santé. On va prendre un peu de hauteur parce que le poste de député va vous amener à parler des questions internationales. Je veux dire. De défense nationale, internationale aussi. C'est le dernier volet de ce dépôt-là. C'est le dernier volet de ce dépôt-là. L'Allier, même si aujourd'hui ne compte plus, on va parler déjà de la défense du monde, de la défense un peu méconnue, l'Allier quand même comporte une base de défense ici à la BESMAT, à l'Ou-Lizer, une base importante qui va être modernisée. D'ailleurs, on reviendra dessus dans nos discussions. La fermeture de la base de l'ARN de Varence-sur-Allier qui est fermée il y a quelques années. Des territoires qui sont quand même jumelés avec la marine nationale. Des centres de formation pour les jeunes. Et surtout l'industrie qui est au niveau départemental. Il y a Safran à Molusson, NSE à Bray. Pour notre circonscription, il y a la future base logistique de Nexter au Logiparc de Mont-Benis qui va être une base importante de ce côté-là. Et pas mal de sous-traitants. Alors, quelle est votre action pour vous en tant que futur député ? Alors, Michel Barlin, je vais m'adresser à vous en premier pour essayer de faire venir ces entreprises créatrices d'emploi et de faire en sorte qu'elles restent ici dans le territoire. Oui, enfin, je dirais faire venir les entreprises créatrices d'emploi ce n'est pas spécialement lié à la défense du territoire. Bien sûr. Donc, en fait, le vrai problème c'est de rendre les entreprises le territoire attractif. En particulier, pour que le territoire soit attractif, il faut une condition essentielle. Il faut du personnel, des gens qualifiés et formés. Donc, en fait, je ne crois qu'à ça. Je crois qu'à la formation. La formation technique, les formations généralistes. Donc, dans notre région, il faut, un, que nos jeunes puissent être intéressés par tous ces métiers de l'industrie parce que c'est un vrai problème aujourd'hui de l'artisanat et de l'industrie. Et deux, il faut pouvoir les former et les sédentariser, c'est-à-dire leur permettre de rester. Alors, parce que souvent, les jeunes vont se former ailleurs. Les jeunes écoles d'ingénieurs vont se former ailleurs. Mais il faut qu'ils reviennent. Donc, pour qu'ils reviennent, il faut donner le goût de notre territoire à revenir. En fait, notre territoire, aujourd'hui, est quand même nettement sous-équipé. Je dirais, je reviens toujours au problème des crèches, des problèmes des mâmes, des gâtes, le problème des écoles, la qualité des écoles dans les petites communes si on veut que les jeunes viennent aussi s'installer dans les petites communes. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel je souhaiterais travailler. C'est-à-dire valoriser les métiers et les métiers scientifiques et techniques chez les garçons comme chez les filles. Et y compris dans l'agriculture, d'ailleurs. C'est-à-dire redonner goût à nos grands lycées techniques aujourd'hui qui existent sur le territoire mais qui sont laissés un petit peu à l'abandon. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de culture. On ne veut pas envoyer les jeunes dans les métiers techniques. Donc, en fait, si vous voulez que les entreprises viennent, il faut qu'ils trouvent sur place les techniciens, les ingénieurs dont ils ont besoin. Sinon, ils ne gagneront pas. Alors, là, je parlais pour les entreprises en général et surtout du monde de la défense, Yannick. On sait que ce genre de grandes entreprises s'implantent via certaines commissions. Un député comme, par exemple, André Chassène qui s'aide à la commission de la défense. Ces grands groupes sont amenés souvent par Paris, du coup. Donc, du coup, comment vous, en tant que député, vous allez vous battre comme Jean-Paul Dufresne l'a fait pour la base de Mesmat ? Comment allez-vous vous défendre pour faire en sorte que ces entreprises s'implantent et restent dans notre territoire ? La vraie question, d'abord, c'est rappeler, effectivement, l'engagement qu'a été le député Jean-Paul Dufresne sur la BSMAT. Parce que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi l'État qui agit de façon très particulière. C'est un coup, on met une base, on investit dans une base, on décide d'enfermer une autre, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas de logique industrielle dans le pays. Alors, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes que sur la défense. On pense à la BSMAT, c'est pour ça qu'on a dit. Oui, mais la BSMAT, c'est un dossier, moi, sur lequel, très sincèrement, le député, vous en parlerait bien de moi, il s'est beaucoup engagé, notamment, il était beaucoup en contact avec les ministères pour faire en sorte d'abord que la BSMAT, que la structure reste sur notre territoire. Et ce n'est pas rien parce que c'est beaucoup d'emplois. Je trouve que le fait qu'elle reste là où elle est plutôt que d'aller s'installer au Gipar, personnellement, en tant qu'élu local, je trouvais ça mieux parce que si c'est pour créer une friche industrielle en plein cœur du centre urbain, je ne vois pas ce qu'on a gagné. Enfin, l'essentiel, c'est que ça reste ici et ensuite, sur l'ensemble des entreprises, effectivement, on a besoin d'avoir des politiques, alors pas qu'incitatives. Vous savez, aujourd'hui, la question de l'attractivité des entreprises, c'est quelque chose souvent qui est laissée aux élus locaux, sans beaucoup de moyens, d'ailleurs, même si les élus locaux font. Et je pense qu'on a besoin de davantage discuter avec l'État pour éviter qu'un certain nombre soit dans un rapport de négociation et de chantage entre les territoires. Il faut qu'on essaye d'avoir une réindustrialisation relativement équilibrée. Quand je dis ça, je ne sais pas s'il faut que ce soit les usines d'armement qui viennent sur Valier. Est-ce que c'est judicieux ou pas ? En tout cas, il faut avoir une politique de planification industrielle au niveau national qui permette d'installer et de réindustrialiser l'ensemble des territoires de façon équilibrée, pertinente, méthodique et sérieuse. Vous avez décidé tous les deux de briguer le fauteuil de députés. Si vous aviez quelques mots qui incarneraient véritablement votre programme, j'allais dire votre personnalité, en bref, finalement, le message essentiel que vous voudriez transmettre aux électeurs bourbonnés pour les convaincre à deuxième tour de voter pour vous pour ces élections législatives. et notamment, justement, pour convaincre, alors je rajoute une phrase à Sébastien, tous les deux, parce que chacun dans vos camps, vous aviez des personnes contre vous qui étaient de votre camp. Du coup, je pense à Jean Malot pour l'EPS et vous de votre côté, il y a aussi des gens, comme on pensait à Mathieu Jeffré, tous ceux des Républicains d'hommage de ce Moulin qu'on a peu vus autour de vous et du coup, voilà, il y a d'autres gens qui sont juste contre le droit, etc. Enfin, j'arrête sur Mathieu Jeffré, il n'était pas candidat. Non, il n'était pas candidat, mais on le sait tous, en off, mais par contre, il n'était pas candidat. En off, que sur Moulin, il était déjà son terme. Roger, il était don, plutôt. Je l'ai don, parce qu'en fait, un candidat, c'est ça que je veux dire, c'est que ne parlez pas de gens qui ne sont pas candidats parce que je suis quand même un petit peu... Officiellement. Mais on le sait tous. Alors, je rajoute, voilà, les candidats sortants, mais des gens aussi qui sont dans votre camp, qui étaient prêts à prendre le poste, à prendre, et qui du coup, on n'a pas vu pour toutes ces élections. Donc, en fait, vous me posez la question sur le problème de Mathieu Jeffré, c'est ça que vous... Mais comment vous allez convaincre les électeurs, là, parce qu'on parlait à la question de cette émission, les électeurs qui n'ont pas voté pour vous au premier tour pour voter au deuxième tour ? Voilà. Donc, en fait, ce que je propose aujourd'hui, c'est de dire qu'on a vraiment deux choix de société. On l'a vu aujourd'hui autour de ce débat, et on le voit tous les jours en France avec ce qui se passe entre, justement, la NUPS et ensemble. Donc, on voit bien que c'est deux oppositions fondamentales qui se proposent. Donc, il y a un côté, j'allais dire, punitif, une société punitive. je veux imposer les médecins, je vais obliger à des salaires indépendamment du problème d'entreprise. Donc, vous savez, c'est constamment cette extrême, je dirais, gauche punitive qui propose un certain nombre de choses. En ce qui concerne l'autre choix, c'est une société, je dirais, apaisée, plus centriste, qui permet, justement, d'envisager la gestion et l'évolution du pouvoir d'achat, de la liberté, surtout, de la liberté et aussi du règlement international de la France. C'est ça, le projet que moi, je veux défendre. Et c'est ça, c'est pour cela que je dis aux électeurs indécis ou autres, attention, faites un choix fondamental. Soit vous allez vers une société punitive avec de hauts risques de faillite complète, l'exemple d'augmenter les salaires sans négociation avec les entreprises. C'est où tu payes, où tu meurs. C'est ça, le vrai sujet. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un choix. C'est-à-dire, soit je me retrouve avec des milliers de chômeurs ou alors, j'accepte cette idée que par la négociation, par l'évolution scientifique et technique, par le projet de la France sur le futur, je vais parler des problèmes des robots, et c'est là qu'il faut aller parce qu'il ne faut pas lâcher le morceau là-dessus parce que sinon, les autres pays nous rattraperont et aussi par une intégration totale de l'Europe. Parce que je rappelle un propos de ce que tenait le patron de la FNSEA qui disait si les bourbonnets devaient manger toute la viande qui est produite dans le bourbonnet, il faudrait en manger 200 kilos par an. Donc, en fait, il faut bien penser que nous avons besoin de l'Europe pour exporter aussi. Donc, ne nous éloignons pas de l'Europe, restons dans l'Europe et travaillons avec elle. C'est aussi une sorte de la sécurité, vous parliez de l'armée, c'est aussi une façon de protéger notre territoire. Yannick Moneissia, on évoquait tout à l'heure Jean Malot qui a décidé de se présenter au premier tour ne pas rejoindre l'union de cette gauche que vous avez formée. Il a décidé de partir en cavalier seul au premier tour. Il n'a pas passé ce second tour. Finalement, vous regrettez... Il a appelé à voter pour vous. Oui, finalement, vous regrettez ne pas vous avoir entendu dès le départ. Comment ça s'est... Est-ce que c'est une démarche un peu décalée de sa part ? Est-ce qu'il y avait de l'ambition peut-être des personnages ? Je suis très embêté par ce que j'entends mais moi, je ne me suis pas construit en politique contre les autres. Pas ça. Aujourd'hui, on a toujours, avec Jean-Paul Dufresne, porté la question du rassemblement. Et on continuera à la porter parce qu'on pense que c'est un élément indispensable. Vous me posez la question sur... C'est cette question-là qui m'intéresse. L'autre... Il n'y a pas de problème, quoi. Il y a un rassemblement de l'ensemble des forces de gauche sans équivoque. sans équivoque. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas de problème. Avec nos différences. C'est ça qui est très bien. Vous dites quel député je voudrais être. Moi, je vous le dis, je m'inscris pleinement dans ce qu'a été Jean-Paul Dufresne pendant 5 ans. Avec mon caractère, avec ma personnalité. Dans une sorte de continuité. Totalement. Totalement. Parce que je pense qu'un député, il doit avoir deux qualités essentielles. D'abord, il faut éviter l'écueil de dire l'autre n'est pas bien, c'est pour ça que je suis meilleur. Parce que je pense que ça, ça ne fonctionne pas. Devoir deux qualités essentielles à l'écouté. Avoir les pieds solidement ancrés sur son territoire. Bien connaître son territoire. Je redis, je l'ai déjà dit, je l'ai écrit, je pense que la façon dont on met une campagne en dit long sur ce que l'on sera comme élu demain. Et nous, c'est pourquoi nous avons fait une campagne de 3 mois en faisant le tour de l'ensemble des communes. C'est parce que nous, c'était fondamental que dans cette campagne, on n'en fasse pas qu'une élection nationale, mais qu'on reste aussi sur cette élection qui est aussi, et surtout, j'ai envie de dire, une élection locale qu'il y ait un territoire. Donc première qualité, les pieds solidement qu'il y a dans son territoire, c'était le cas de Jean-Paul. C'est ce que je m'attache à faire depuis un certain nombre d'années. Je n'ai pas autant d'expérience, mais en tout cas, c'est ce que je m'attache à faire. Et puis la deuxième chose, c'est en capacité de porter de la voix à l'Assemblée nationale par rapport à l'arrêté de nos territoires. Pour moi, c'est ça, la fonction d'un député. Et la dernière chose, parce que je vois qu'il y a des signes de temps, c'est une capacité à travailler avec tous, quels que soient ses courants de pensée. Un député, c'est l'élu de toutes et de tous. Donc je pense que ça, c'est une des qualités qui a été très importante chez mon suppléant. Et moi, c'est une qualité que je veux mettre en œuvre, travailler avec tout le monde, dans l'intérêt de notre territoire et de ses habitants. Merci à tous les deux pour ce moment d'échange en direct qui, je l'espère, aura éclairé nos auditrices et auditeurs. Rendez-vous ce dimanche en direct au Radio Bocage 96.5 FM de 19h à 23h pour connaître les résultats et le nom de celui qui siégera au Palais Bourbon pour représenter les Bourbonnaises et les Bourbonnets. Merci en tout cas Yannick Monnet. Merci à vous. Merci Michel Barbarin. Merci et bonne soirée. Et merci Sébastien, Christelle Delorme qui est de l'autre côté de la caméra. Merci à Maude Bétion qui est en régie et merci à Didier Boudonat, le président de la Ligue d'enseignement qui est toujours là, derrière, en train de tenir les chronos. Nous avons respecté, en tout cas, merci Messieurs, on a respecté les temps de parole de chacun. Et à très bientôt, en tout cas sur Radio Bocage et à dimanche pour la suite, pour savoir qui a été qualifié. Bonne soirée à toutes et tous, en tout cas, à l'écoute de Radio Bocage. – Sous-titrage Société Radio-Canada